Je voulais commencer avec un petit film et trois minutes, enfin trois-quatre minutes, un extrait d'un film d'Amerigo Gomez et d'Hictor de Saint, qui est un film de 1944, des extraits de rush de films qui ont été montés dans les années 50, mais sur des films faits en 1944 à Florence, autour de l'événement majeur qui était la nuit du 3 ou 4 août 1944, qu'on a appelé la nuit des ponts, la note des ponts, quand la Wehrmacht a fait sauter tous les ponts de Florence, à l'exception du pont de Tevecchio, et détruit donc tous les rives de l'Arnaud des deux côtés, qui était un événement majeur de la fin de la deuxième guerre mondiale. Nous distribuons tous les jours 5 000 ministres, nous avons prové d'un pain pour toute cette pauvre gente, ... Voici michelangelescamente scolpiti dalla sventura, esce dalle labbra di questa... ...di accueillir la population, jusqu'à 5000 personnes, ...pour proteger les populations florentines, ...à l'intérieur du Palazzo Pitti, ...o i hanno puo recevoir de la soupe, du pain, ...les primi sovrappositi per le femmes e gli enfants, ...au moment di questo momento terribile di la fine della guerra, ...e notamment con questa tragittà del mois d'aoù 1944. E quindi, simplement, io volevo passare questo piccolo extraito di film, ...pour mostrare anche, perché sarà un po' la thématique di questa domanda, ...che ovviamente non sarà exhaustiva, ...e che sarà una sorta di apercezione, ...true apercezione, molto sintetica. Io vorrei parlare, o fare passare questa idea, ...ma io penso che tutti gli intervenuti hanno fatto, ...d'un line tellement forte tra l'humano, ...entre l'uomo, il monumento, l'uomo, il museo, ...les collections, les oeuvres d'art, ...qui, in la guerra, sono prissi in otage, ...de la même façon, ...e de voir a quel point, ...non solo, bien sûr, ...les historiens de l'art, ...les conservatori del museo, ...les architecti, ...et tutti questi che hanno come lavoro ...de prendere sovrappositi delle oeuvre d'art, ...ma anche le population, ...sono prissi in otage in questo momento terribile. Voilà, quindi io volevo parlare di questo, ...è il destino di hommes e di femmes ...d'Europa blessata, ...facce a questa menace di la destruzione massiva, ...la destruzione, ...évidemment, ...liata la guerra aerei, ...la guerra contro l'art, ...la question di la protezione, ...du transport, ...e dei oeuvres d'art, ...versi, ...dans dei chatei, ...qui sono sempre in grande ville, ...mai non solo dei chatei, ...e l'engagement di qualche un, ...poi salvare un patrimonio culturello, ...de l'humanità. ... ...alora, ...se due images, ...pris a distanza, ...entre une image, ...de 1944, ...à Rimini, ...o'il y a eu des bombardements terribles, Rimini a été détruite a 90%, ...le tissu urbain de Rimini, ...le temple de Malatesta, ...o'euvre, ...o'euvre extraordinaire d'Alberti, ...a été très, ...fortemente détruite, ...et ici, ...cette image, ...je trouve très symbolique, ...de l'arc d'Auguste, ...avec ses créneaux du Moyen-Âge, ...qui semble regarder avec une certaine indifférence, ...une certaine lassitude, ...finalement, ...ses hommes fatigués, ...et embourbés, ...avec leur char d'assaut, ...visibilmente, ...qui est en panne, ...et cet arc d'Auguste, ...qui a vu passer tellement d'hommes, ...de militaires, ...d'hommes et de femmes, ...se dit, ...moi, ...je suis encore là, ...et vous, ...vous êtes toujours en train, ...de faire la guerre, ...mais ça ne s'arrêtera jamais, ...et donc, ...effectivement, ...le 8, ...là, ...c'est une, ...le 8, ...11, ...1993, ...entre la nuit, ...entre le 8 et le 9, ...novembre 1993, ...j'étudiais à Rome, ...à ce moment-là, ...et effectivement, ...avec des amis de, ...étudiais la conservation des monuments historiques, ...dans un milieu international, ...à l'ICROM, ...et on a vu, ...sur un petit écran de télévision, ...en direct, ...la destruction du pont de Mostar, ...donc, ...vous en souvenez tous, ...cette, ...cette terrible guerre des Balkans, ...qui a ensuite, ...a donné, ...malheureusement, ...d'autres, ...d'autres guerres, ...comme celle de Syrie, ...qui n'est pas encore terminée, ...et qui est un désastre, ...pour le patrimoine de l'humanité, ...et pour les gens, ...pour le patrimoine de l'architecte. Alors, effectivement, ...les architectes, ici, c'est un dessin de Francesco de Giorgio Martini, ...avec les chapiteaux anthropomorphisme en architecture, ...les liens entre l'humain et l'architecture, ...et ce n'est pas non plus un hasard que je vous montre un dessin de Francesco de Giorgio Martini, aussi peintre, sculpteur, architecte, ...et aussi ingénieur militaire des fortifications. On va voir pourquoi un peu plus loin. La guerre, finalement, ...se protéger est vraiment la question vitale de tous les temps, ...et donc l'art des fortifications naît en même temps que l'architecture. On ne pourrait même pas, on ne sait pas dire si c'est d'abord les fortifications qui arrivent, et après l'architecture, c'est pratiquement en même temps. ...et en même temps que l'art de la guerre, puisque ce sont des extraits d'un célèbre fresque peinture murale de Simone et Martini, ...qui représente le comte d'autierre et Guido Riccio da Foliano, ...lors de sa prise d'un château à Montémassi près de Sienne, ...c'est juste pour symboliser cette question de la guerre, ...qui traverse tous les temps. Et à la Renaissance, à l'époque de Franceschi Di Giorgio, ...de Frédéric da Montefeltro, ...finalement, l'art de la guerre est pris autant au sérieux que la peinture, ...l'architecture, les fortifications, on parle d'art de la guerre. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une chose qu'on ne sait pas toujours, ...c'est que dans les destructions terribles qui ont touché les pays, ...tout le monde entier de la Deuxième Guerre mondiale, ...l'Allemagne est un pays qui a été vraiment extrêmement touché, ...on le sait tous, et l'Italie, la Russie aussi, ...mais l'Italie est le deuxième pays le plus détruit après l'Allemagne, ...pendant la Deuxième Guerre mondiale, ...toutes les villes italiennes ont été bombardées de façon extrêmement lourde ...par les armées, les alliées, principalement par les alliées, ...puisque l'Italie a été prise en étau au moment de la fin de Mussolini, ...où des alliées remontaient depuis la Sicile, Naples, vers le nord, ...les Allemands redescendaient depuis, remontaient du sud vers le nord, ...les Allemands redescendaient depuis l'Autriche et puis vers le nord de l'Italie, ...il y a eu des lignes de confrontation terribles, ...la linea Gorsica, puis aussi les batailles du Monte Cassino, ...mais toutes les villes ont été bombardées d'une façon terrible, ...et donc c'est cette image qui symbolise les quatre jours, ...du 27 au 30 septembre 1944, les Quattro Giornati, ...quand la révolution populaire des Napolitains ont réussi en quatre jours ...à chasser la Wehrmacht de la ville de Naples par des révoltes populaires ...dans les rues qui ont fait énormément de morts. Berlin, hiver 1945, mère et enfant, et à gauche, Munich, le palais de la résidence, ...la patronne Aé Boyard, c'est la patronne de la Bavière, Sainte-Marie, ...qui est vers 1945, cette statue qui est à l'entrée du palais de la résidence, ...qui est prise comme ça dans les bombardements du grand palais de la résidence à Munich. Et voilà les bombardements de Munich, mars 44. Je voulais aussi montrer que les monuments en pleine guerre, ...dans les moments les plus tragiques, ont aussi continué à être des refuges, ...des refuges pour les œuvres d'art, mais des refuges pour les hommes et les femmes. Et donc, les messes étaient organisées, la liturgie était organisée dans des églises en ruine, ...ou dans des églises de fortune, pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre. Ici, c'est dans l'église de Kaiser Wilhelm, la fameuse église du souvenir de Berlin, en ruine. Un livre extraordinaire présenté par Henri Lafarge et publié à New York en 1947, ...qui s'appelle L'Europe blessée, où Henri Lafarge montre toute une série de monuments européens, ...mais aussi de Russie et de Pologne, de Tchécoslovaquie, enfin des pays qui n'existent plus, ...ou de Yougoslavie, comment ces monuments étaient avant la Deuxième Guerre mondiale. On voit cette image saisissante, mais ça pourrait être Hambourg, ça pourrait être Berlin ou Dresde, ...de cette église de Rotterdam, l'église de Sainte-Laurence, avant la guerre et après la guerre, ...les tissus urbains sont complètement détruits, il ne reste pratiquement rien. Et c'est toujours étonnant de voir comment les cathédrales et les églises restent comme des espèces de signes d'espoir, ...et qui ont certainement guidé les hommes après la Deuxième Guerre mondiale, ...pour leur dire voilà, tout est détruit, mais il va falloir se reconstruire d'abord moralement, intérieurement, ...mais aussi il va falloir reconstruire nos villes, et probablement que les palais, les musées et les églises ont servi de point d'accroche sur ces éléments-là, ...sur ces monuments, je pense que la reconstruction a pu se faire, et ils ont résisté. Alors, on pourrait l'expliquer de différentes façons, évidemment on pourrait l'expliquer de façon mystique, ...on pourrait l'expliquer de façon matérielle, constructive, il y a plein de façons de l'expliquer, on pourrait en débattre. Voilà, Tournai, en Belgique, cette magnifique cathédrale romane, avant la guerre, ...vue d'en haut, sur cette image en bas à gauche, depuis la cathédrale, ...ce qui reste du tissu urbain de Tournai, c'est cet espace de commentaires, ...Vallogne, dans la Manche, les restes de l'église Saint-Malo, ...un document, un document des archives de la médiathèque de l'architecture de patrimoine à Charampon-le-Pont, ...dans les fonds de Yves-Marie Froidevaux, ...et donc cette église va être reconstruite, et quelle merveille cette reconstruction, ...on n'aura pas le temps d'en parler ici, mais elle a été reconstruite, ...et pourtant vous voyez qu'est-ce qu'il en restait à ce moment-là. Et donc, le Palais de la Résidence à Munich, en 1945, il y a des concerts qui sont organisés, ...Noël en décembre, effectivement, 1944 à Munich. Voilà, je voulais montrer aussi cette relation au monument pendant la guerre, ...et d'une certaine façon, la vie continue, et c'est important. Alors, ici, c'est donc la nuit du 3 ou 4 août 1944, ...donc c'est l'opération Feuer-Zauber, ...où, d'après la légende, et ça il faudrait le vérifier, ...c'est Hitler lui-même qui aurait donné l'ordre de ne pas détruire le pont de Tévéquio, ...mais de casser cinq, de détruire cinq ponts le long de l'Arnaud, ...et tous les quais le long de l'Arnaud ont été très fortement touchés. On le voit sur ce document en plan, où j'ai surligné en jaune les parties détruites, ...mais c'est beaucoup plus grand que ça, et sur ce plan, d'ailleurs, on voit le Palazzo Pitti, ...la grande cour du Palazzo Pitti, qui a servi de modèle au palais du Luxembourg à Paris, ...et le pont Santa Trinita a été détruit, c'est un pont magnifique de Bartholomeo à Manati, ...sur un dessin de Michelangelo, et évidemment, pour les Florentins, ...le fait d'avoir perdu le pont à Santa Trinita, c'était quelque chose d'absolument inacceptable, ...et tout ça a donné lieu à des débats pendant plusieurs années, ...entre les grands experts, et en même temps, avec une consultation populaire du peuple de Florence, ...pour savoir, faut-il reconstruire Florence, ou ne pas reconstruire Florence, ...et à ces débats, il y avait Cesare Brandi, Ranucci, Bianchi Bandinelli, ...Roberto Pane, Ludovico, Carlo Ragianti, et Carlo Giulio Argan, ...donc les grands intellectuels italiens, débattaient, Bruno Zegi aussi, ...pour savoir comment il aurait fallu reconstruire Florence à l'identique, ...et pas à l'identique, etc. Mais bon, voilà, donc, ici, une photo de la destruction du pont à Santa Trinita, ...les photos ne sont pas très bonnes, je suis désolé, ...mais on ne trouve pas facilement d'image de ça, ...donc de ces habitants de Florence, ...blessés et probablement affamés, ...qui sont recueillis dans le Palazzo Pitti, ...pendant plusieurs semaines, de nombreuses semaines, ...qui sont nourris et qui reçoivent les premiers soins à Florence. Évidemment, les menaces, on le sait, on ne va pas revenir là-dessus, ...c'est évidemment principalement l'aviation, ...ici, on a un Halifax anglais, ...mais c'est tous les bombardiers américains, anglais et canadiens ...qui ont bombardé l'Europe dans la seconde partie de la guerre, ...mais à tout moment, ...et des œuvres absolument incroyables, ...des patrimoines de l'humanité, ...comme le Palais de la Pilote à Parm, ...avec le Théâtre au Farnese, ...et un théâtre tout en bois, ...et complètement détruit par les bombardements, ...et heureusement, il a été reconstruit par la suite, ...l'état dans lequel se trouve le Palais de la Résidence de Munich, ...le Palais de la Résidence de Munich, ...c'est un peu le Versailles municois, ...d'une certaine façon, ...et voilà dans quel état il est, ...beaucoup plus petit que Versailles, évidemment, ...mais c'est quand même un palais extrêmement important, ...avec deux théâtres, ...dans le théâtre cuvillier, ...qui est une pure merveille, ...le théâtre cuvillier tout en bois, ...qui était complètement détruit, ...dans quel état il se trouve en 1946 ? La menace, évidemment, ...est aussi celle, ...des spoliations, ...cette fameuse image de, ...de Hermann Göring, ...au musée du jeu de paume, ...en 1943, ...entouré d'un certain nombre d'historiens de l'art, ...que peut-être que certains d'entre vous reconnaîtront, ...qui est à côté de Hermann Göring, ...mais voilà, ...on en parlera peut-être après, ...et en Italie, ...bon, ...la situation est complexe, ...puisqu'elle a l'armistice en septembre 1943, ...Mussolini va faire son gouvernement de salauds dans le nord de l'Italie, ...une grande partie des Italiens entrent dans la résistance, ...la situation est extrêmement confuse, ...et les alliés doivent libérer, ...entre guillemets, ...libérer l'Italie de l'occupation et de l'influence, ...allemande et fasciste, ...et donc ça, on connaît cette histoire, ...et les historiens de l'art, ...et les conservateurs de musées sont extrêmement inquiets, ...et il y a énormément de choses, ...de propagande contre la guerre, ...on a comme cette exposition en mille ans, ...en 1944, ...la guerra contra l'art, ...et ici cette affiche qui montre que, ...donc le 4, ...le 11, ...le 11 avril 1943, ...les bombardements sur Padoue, ...ont détruit, ...saint Giovanni Arimitani, ...avec cette chapelle ornée de fresques d'Andrea Mantegna, ...les bombes sont tombées juste à côté de la chapelle d'Eli Scrovegni, ...la chapelle d'Eli Scrovegni, ...qui contient le plus grand cycle de fresques de Giotto, ...a été extrêmement bien protégée, ...mais les banques sont tombées juste à côté, ...mais elles sont tombées à Saint-Giovanni Arimitani, ...et des fresques de Vantegna, ...c'est extraordinaire, ...sont des patrimoines de l'humanité. Ici, vous avez la scène de Léonard de Vinci au moment d'une inspection vers 1941, ...donc le début du système de protection, ...la protection des peintures murales avec des échafaudages, ...des sacs de sable, ...des différents types de panneaux, ...la direction générale des Antiquités et des Beaux-Arts en Italie, ...avec le ministre Giuseppe Bottai, ...a organisé très tôt la mise en place de la protection des monuments historiques, ...des collections, des musées, ...des peintures murales, ...des statues, etc. ...tout ça a été mis en place très tôt, ...et dispatché dans les surintendances, ...qu'on appelle les surintendances, ...qui sont un peu l'équivalent des dracs en France aujourd'hui, ...les surintendances régionales des monuments historiques en Italie, ...et chaque surintendant a eu à la charge d'organiser la protection le mieux qu'il pouvait de son patrimoine. Alors, vous imaginez le patrimoine italien, ...vu la richesse, c'était assez compliqué. Donc ici, dans une chapelle de protection de peinture murale, ...dans une chapelle de Saint-Pétrogne, ...la cathédrale de Bologne, ...avec des panneaux de propulite, ...c'est que l'héraclite, ...c'est des panneaux de mélange de fibres de bois avec du ciment, ...et puis devant, il y a à chaque fois évidemment du feutre, ...du feutre qui protège, ...et ensuite ces panneaux rigides qui viennent protéger les peintures murales, ...et là, ce sac de sable, ...c'est derrière, ...il y a le Cenac, ...la scène de Léonore de Vinci, ...à Santa Maria delle Grasse, ...dans le couvent de Santa Maria delle Grasse, ...à Milan. ...et heureusement, ...heureusement, puisque voilà, ...voilà ce qui reste du couvent de Santa Maria delle Grasse, ...en 1944, ...après les bombardements, ...et heureusement, ...donc'la scène qui est située à l'opposé de cette photo, ...de l'autre côté, ...a été sauvée grâce à ces protections. Alors, dans le Palais des Doges à Venise, ...quel travail ? Un travail, un étrange, j'ai appelé ça un étrange et douloureux chantier, ...c'est-à-dire vraiment quelle douleur pour les hommes, ...et pour les œuvres d'art, ...de devoir quitter les lieux pour lesquels ils ont été conçus, ...dans lesquels elles sont habituellement, ...qui est leur maison, ...dans lesquels elles sont soignées, ...elles sont admirées, ...elles sont mises en valeur, ...et devoir quitter, ...ça devait être quelque chose d'épouvantable. Là, ils sont en train de déposer un tableau ...qui représente la bataille de Lepanto à Venise, ...des immenses toiles. Ensuite, comment il faut les rouler ? Ça, c'était l'église Sainte-Alvise à Venise, ...Jésus sur le chemin du calvaire, ...une toile gigantesque de Tiepolo, ...Giovanni Battista Tiepolo, ...qui est roulée. Ensuite, elles sont emballées dans des caisses ...et transportées vers la gare maritime de Venise ...pour être transportées en bateau vers Anconne, ...et ensuite planquées dans les différents châteaux, ...dans la région des Marques. Parce que, voilà, ici, on en parlera plus loin, ...la dépose des toiles marouflées sur les plafonds, ...dans le Palais des Doges. Alors, ce chantier de la dépose, ...de l'emballage et puis du transport des œuvres d'art ...a été un chantier extraordinaire, ...parce qu'on en a profité pour faire une campagne ...photographique systématique, ...on faisait des constats d'État, ...et il y avait des premiers soins, ...je dirais, de conservation préventive ...qui étaient faits. Il pouvait y avoir, on pouvait coller des gaz ...pour ne pas que certaines bulles de peinture ...se détachent du papier japonais ...ou des choses collées très délicatement, ...ou des protections, ...et aussi l'étude des différents types de caisses. Tout ça a été étudié par des personnes dont on connaît les noms. Il y avait évidemment Tchédar et Brandy, ...mais il y avait le Belge Paul Kormans, ...créateur de l'IRPA, ...institut royal du patrimoine artistique. Et Paul Kormans était en mission ...en différents pays d'Europe. C'est un chimiste ...et pour aider ...pour aider les conservateurs de musées ...à réfléchir à ...comment est-ce que... Parce que ce qu'explique Paul Kormans, ...c'est que déposer les oeuvres, ...les mettre dans des caisses, ...et ensuite les entreposer dans un château en province, ...ou dans une, je ne sais pas, ...dans une mine de sel, ...ou dans une carrière de pierre dans le Périgord, ...ou au château de Montal, ...je ne sais où, ...et les entreposer là pendant 4-5 ans, ...on ne sait pas combien ça va durer la guerre, ...à ce moment-là, ils ne le savent pas encore, ...ça peut être létal pour les oeuvres d'art. Elles peuvent en sortir complètement mangées ...par des champignons, ...des coléoptères, ...par l'humidité, ...et si on n'a pas le bon taux d'humidité relative, ...et si, etc., ...il vous suffit trop sec, au contraire, ...ou trop froid, ou trop chaud, ...etc., etc., etc. Donc, ils ont réfléchi à tout ça ... ...dans des conditions, évidemment, de guerre, ...dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça que toutes les personnes qui se sont occupées de ça à ce moment-là ont été parmi les créateurs de l'UNESCO et de l'ICOM et du Service international des musées, Paul Philippot et d'autres, Paul Corman, Roberto Pan, etc., c'est ces gens-là qui ont ensuite, Raymond Lemaire, qui ont créé ensuite l'ICOMOS, parce qu'ils ont effectivement eu une mission de sauvegarde du patrimoine européen qui était tellement importante. Ici, vous voyez quelle ampleur ... ... ... ... de la protection de la basilique Saint-Marc-de-Vémy. Je passe peut-être rapidement. Donc, ça, c'est la cathédrale de Strasbourg. Et ... ... ... ... ... de Orsaint-Miquel. La cathédrale de Chartres, une église à Bologne. Donc, ça va jusqu'à des constructions en pierre. On protège certaines parties de façade avec carrément des maçonneries de briques et de pierres. L'intérieur du temple de Malatesta à Rimini. Il me reste cinq minutes ou... Non ? Quatre, non ? ... ... La cathédrale de Cologne. Bon, 1942. Je passe un peu plus rapidement. Donc, c'était pour vous montrer un peu des types de protection. Certaines statues équestres en bronze, on ne peut pas les déplacer. Comme... Ici, c'est à Naples, le statue de Charles III de Bourbon. Donc, le système de sac de sable dans des osatures en bois. Mais certaines statues sont carrément déplacées. Ça, c'est le Gat-Temailata de Donatello à Padoue qui est enlevé de son socle et déporté dans les marquets. Et ça, très étonnant, le lion Marchand, le lion de Saint-Marc, qui est déposé de sa colonne et qui va être transporté aussi dans les abris. Il n'a pas l'air très content. Voilà. On l'enlève de sa colonne. Donc, comment on protège aussi... Ça, c'est le palais de Pépoli à Trapani. Certaines oeuvres sont carrément murées dans des maçonneries de pierre ou transportées. Le transport des oeuvres à Venise vers la gare maritime. Alors, la difficulté aussi d'acheminer certaines grandes toiles dans des châteaux. C'est un château dans la région de Ferrare. Alors, évidemment, tous les livres qui parlent de ça ne nomment jamais les châteaux dans lesquels on a mis les oeuvres. Évidemment, ils disent transport de l'oeuvre vers l'abri qui est prévu. Ils ne disent jamais dans quel château c'est situé. Évidemment. Parce que ça, c'est une publication de 1942. Donc, ils ne disent pas où ça se trouve, quoi. Il y a des imputations. Voilà. En Belgique, le château de Lavaux-Saint-Anne où ont été conservées les oeuvres d'art des musées des Flandres. À Londres, une station de métro a servi à entreposer certaines oeuvres du British Museum. à Naples, le départ des oeuvres vers les abris. À Pérouse, ça, c'est non à gauche, c'est Pérouse, je me suis trompé. Et aussi le stockage, le stockage dans un abri dans la région de Campagny. La vérification des oeuvres au Palazzo Bianco à Gênes avant qu'elles soient emballées. Le château de Monteguforni qui est près de Florence, en Toscane, dite Villa Situel, qui appartène à un Anglais qui a accepté de prêter son château pour planquer une certaine partie des collections du musée des offices à Florence. Évidemment, les Monuments Mendes avec le travail qui s'est mis en place avec les alliés anglais, américains, mais de tous les pays qui ont commencé dès 1944 à essayer de tracer et de suivre à la trace les oeuvres d'art qui étaient en train de partir d'Italie vers l'Allemagne, vers l'Autriche et vers l'Allemagne ou de France aussi, de partout, de Belgique et qui devaient constituer le fameux musée qu'à la fois Göring et Eclair avaient envisagé de construire en Allemagne. Je passe un petit peu, mais je voudrais quand même encore prendre, si c'est possible, vous me dites, Claire, si je peux encore avoir cinq minutes pour vous raconter l'histoire de Pasquale et Rotondi parce que c'est une histoire très intéressante. Non ? Ce n'est pas possible ? Je comprends, on est très en retard. Parce que voilà, il y a vraiment des héros qui ont contribué à sauver une quantité incroyable de vœux d'art et parmi ces grands surintendants de l'Italie, il y a Pasquale Rotondi qui, dès 1939, Argan, Carlo Giulio Argan qui travaille à la direction générale des antiquités et des beaux-arts à Rome confie à Pasquale Rotondi qui est à ce moment-là jeune surintendant de la région des Marques. Il dit, voilà, avec le ministre Bottaille, on a décidé qu'on allait mettre toutes les œuvres d'Italie à Urbino. On va tout planquer à Urbino parce qu'on pense que dans le palais des ducs de Montefeltro, dans les souterrains, etc., elles seront bien conservées. En plus, c'est loin de tout. Les Marques, c'est un peu loin de tout comme si on était dans le... je ne sais pas, dans le Nozère, enfin, vous voyez, c'est quelque chose un peu loin, des grandes villes. Et à ce moment-là, Pasquale Rotondi commence à arpenter toute la région des Marques et il vérifie tout ce qui se passe autour de Urbino et il voit qu'en fait, il y a un grand dépôt de l'aéronautique avec des avions qui sont stockés juste à côté de Urbino. Et il revient vite à Rome, il dit, c'est pas possible, on ne peut pas mettre les œuvres à Urbino parce que les alliés vont bombarder tous les points stratégiques. Il y a des tas d'avions qui sont stockés, Urbino, c'est beaucoup trop dangereux, donc il cherche, il cherche, il cherche. Et finalement, il trouve le château de Sassokorvaro qui est un château fortifié dessiné par Francesco di Giorgio Martini dans le Montefeltro, pas loin de Pesaro. Et en même temps, il identifie le château de Sassokorvaro comme étant l'idéal pour stocker les œuvres d'art et aussi le château de la famille de Carpegna. Donc, d'autres personnages aussi, Palma Buccarelli qui était la conservatrice de la galerie d'art moderne de Rome qui, elle, va planquer la collection de Rome dans le Palazzo Farnese et de Caprarola qui n'est pas très loin de Rome. Je passe rapidement parce que, voilà, je viens à l'histoire de Sassokorvaro. C'est un plan de Sassokorvaro avec des notes de Rotondi qui expliquent comment il faut dispatcher les différentes œuvres dans le château. Là, il y a des œuvres d'art qui arrivent dans le château et Rotondi a une idée extraordinaire. À un moment, il voit que ça devient de plus en plus dangereux. Il décide d'enlever les étiquettes sur les caisses. Il enlève les étiquettes sur toutes les caisses parce que les Allemands sont arrivés à Sassokorvaro. Il lui demande qu'on a une scène d'un film qu'ils ont reconstitué. J'ai découpé des scènes de ce film. Il se fait arrêter par les Allemands. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a dans toutes ces caisses ? » Il dit « Je ne sais pas. » Ils ouvrent une caisse et ils tombent sur des tas de papiers avec des manuscrits. C'est en fait avec des notes. C'est des papiers manuscrits de Joachim Rossini qui viennent du lycée musical de Pézaro. C'est le compositeur, c'est toutes les archives du compositeur Rossini. Les soldats allemands remontrent ça. Ils montent du papier avec des notes Rossini, mais ce n'est pas grave. Juste à côté, il y avait la caisse avec le trésor de Saint Marco de Venise. Dans ce château, il y avait 3800 œuvres d'art de tous les musées italiens. Les musées de Milan, de Venise, de Rome, de Florence, les plus beaux musées, dont la Tempesta de Giorgio, Botticelli, toutes étaient là. Heureusement, ils sont tombés sur Rossini. Ils ont refermé la caisse et ils ont dit c'est bon, on s'en va. Je voulais vous raconter ça. Et à un moment, ça devient de plus en plus dangereux. Rotondi décide, avec sa femme, une petite voiture, de prendre les œuvres plus petites qu'il peut emmener dans sa voiture, notamment la Tempesta de Giorgio. et ils vont à Urbino, mais arrivant à Urbino, la femme de Pasquale Rotondi va vers la voiture et il ne rentre pas dans la ville. Il y a toute l'armée la allemande qui est ici, on va se faire arrêter. Ils prennent la voiture et repartent. Ils se planquent pendant plus d'une semaine dans une villa aux alentours d'Urbino. Avec eux, il y avait la Tempesta de Giorgio et d'autres tableaux de Caravaggio qu'ils ont planqués sous le lit et donc Rotondi était avec ses enfants. Sa femme a fait semblant d'être malade et elle a dit je ne bouge pas du lit, je suis malade, je ne suis pas bien. Elle est restée sous le lit pendant plusieurs jours parce que sous le lit il y avait ces tableaux et ils ont réussi ensuite à sauver ces œuvres-là. Et là, on en arrive à la fin avec évidemment le moment où les alliés ont retrouvé certaines œuvres qui sont planquées dans les mines de sel. Enfin, ça, on connaît les Monuments Men à Heilborn en Allemagne, c'est un des vitraux de la cathédrale de Chartres. Et voilà, la dernière image, c'est ça, les œuvres d'art florentines retournent depuis le Haut-Tadige dans leur siège florentin le retour triomphal des œuvres d'art à Florence en 1946, en 1945. Voilà. Voilà.